En juillet 2020, Meghan Markle a fait une fausse couche. Avec beaucoup d'émotions, la duchesse de Sussex a raconté ce moment traumatisant dans sa docusérie sur Netflix. Les trois derniers épisodes du docusérie sur le prince Harry et Meghan Markle sont en ligne sur Netflix. Meghan Markle se confie à cœur ouvert sur sa fausse couche. La duchesse a perdu un bébé en juillet 2020. En 2020, Meghan Markle a vécu un véritable drame. Dans un long texte publié sur le New York Times le 25 novembre 2020, la duchesse de Sussex révélait avoir fait une fausse couche. C'était un matin de juillet qui commençait aussi normalement que n'importe quel autre jour. Prends le petit-déjeuner. Mouris les chiens. Prends des vitamines. Trouve cette chaussette manquante. Prends le crayon qui a roulé sous la table. « Attache mes cheveux en queue de cheval avant de sortir mon fils de son berceau », écrivait l'épouse du prince Harry. Après avoir changé sa couche, j'ai ressenti une forte crampe. Tout de suite, Meghan Markle a senti que quelque chose d'horrible était en train de se produire. Je savais, en tenant mon premier-né, que je perdais mon deuxième, confiée la duchesse de Sussex. « Je me suis laissée tomber sur le sol avec lui dans mes bras, fredonnant une berceuse pour nous garder tous les deux calmes, la mélodie joyeuse contrastant fortement avec mon sentiment que quelque chose n'allait pas », ajoutait Meghan Markle dans les colonnes du New York Times. Plus de deux ans après, et alors qu'elle a donné naissance à Lily Bay entre-temps, la duchesse de Sussex se confie sur cet épisode traumatisant dans le sixième épisode d'Harry et Meghan, dévoilé ce jeudi 15 décembre sur Netflix. « J'étais enceinte et je ne dormais vraiment pas », a confié Meghan Markle. Le premier matin où nous nous sommes réveillés dans notre nouvelle maison, j'ai fait une fausse couche. Meghan Markle heureuse de pouvoir aider les autres son ami, Abigail Spencer, se souvient en détail de ce moment. « Elle tenait Archie et elle est tombée par terre », a-t-elle décrit. Dans le docu-série consacré au Sussex, Meghan Markle a également dévoilé les raisons pour lesquelles elle a choisi de révéler sa fausse couche au public. « Je révèle des choses qui sont des moments de vulnérabilité, comme lorsqu'il s'agit de faire une fausse couche et peut-être d'en avoir honte. C'est normal d'en parler », a expliqué l'heureuse maman d'Archie et de Lilibet. « Je pourrais faire le choix de ne jamais parler de ces choses ou mais j'ai préféré faire le choix de dire qu'avec toute la douleur que l'on ressent, la bonne solution est de pouvoir aider les autres. » Dans le dernier épisode de leur série sur Netflix, le prince Harry accuse à demi-mot les médias d'avoir provoqué ce drame. Selon le duc de Sussex en effet, Meghan Markle était particulièrement stressée et touchée par la couverture qu'a faite le Daily Mail de sa relation avec son père, Thomas Markle. « Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Daily Mail a fait, a lancé le prince Harry. » « J'ai tout regardé, tout lu. » « Maintenant savons-nous absolument que la fausse couche a été causée par cela ? Bien sûr que non, mais compte tenu du stress, du manque de sommeil et de l'avancée de sa grossesse, je peux dire, d'après ce que j'ai vu, que la fausse couche a été provoquée par ce qu'ils essayaient de lui faire. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada